Générique Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions météo du 21 mars. Mais tout d'abord, merci à Jean-Marc pour cette très belle photo prise en Belgique. Voici votre zone géographique avec un vaste front perturbé qui s'étend de l'extrême nord de l'Espagne jusqu'à l'extrême sud de l'Allemagne et qui s'étire jusque sur Helsinki avec 3 degrés. A l'avant, on va retrouver des nuages sur Prague, Vienne ou encore Budapest. Et puis plus sud, bien loin de tout ça, le soleil sur Rome, Belgrade, Tirana, Sofia ou encore Bucarest avec des températures qui seront comprises entre 17 et 23 degrés. On continue notre survol direction les Etats-Unis et le Canada et la perturbation qui se trouvait hier sur San Francisco se décale en direction de Los Angeles. Pour le moment, des nuages, des pluies à prévoir, vaste front orageux entre Denver et Chicago. A l'avant, on va retrouver des nuages bien plus loin, le soleil est au rendez-vous sur Québec ou encore sur Montréal. De l'instabilité sur Kingston, Pointe-à-Pitre ou encore Fort-de-France. On va de nouveau retrouver un ciel couvert sur Cali avec 28 degrés, de la pluie au programme sur Lima avec 29 degrés. Sur la côte brésilienne, pas mal d'inverses mais le passage de quelques éclaircies, notamment sur Récif. Soleil bien installé sur Santiago ou encore sur Bariloche. Les Elysées soufflent fort sur les masques à règne avec de l'instabilité. En marge, Saint-Denis avec 30 degrés. Belle température sur Johannesbourg avec 26 degrés. Le soleil s'installe confortablement sur le Sahel, par exemple 42 degrés sur Niamey. Entrées maritimes sur le Maroc qui vont tout doucement se disloquer en cours d'après-midi. Et puis on a un front ici qui se creuse et qui amène des précipitations sur Dubaï ou encore sur Mascate. Des averses possibles sur Kaboul, nuageux sur Islamabad. Belle température sur New Delhi avec 35 degrés. De l'instabilité pour l'extrême sud de la péninsule indochinoise avec 31 degrés pour le Cambodge. On va retrouver pas mal de précipitations sur la façade est de l'Australie. Des averses orageuses sur le sud. De la fraîcheur pour l'extrême sud de la Nouvelle-Zélande. De l'instabilité pour les îles du Pacifique. Un temps perturbé sur le Japon, 12 degrés sur Tokyo et Osaka avec des averses. Et puis le soleil est bien présent sur la Chine avec par exemple 15 degrés sur Pékin. Pour notre info du jour, eh bien direction le Chili. Le Chili connaît des variations climatiques extrêmes. On se dessèche sous le soleil du désert d'Atacama. Et on grelotte sous la pluie dans le sud du pays où le climat venteux est très très humide. Merci d'avoir passé ce moment avec nous sur TV5MONDE. Je vous souhaite une excellente suite des programmes en notre compagnie. Je vous retrouve demain.